Mathieu Jalibert, Will Jordan, Samuel Marquez, voici notre 15 types de la 5ème journée de Coupe du Monde. C'est l'exploit de cette Coupe du Monde. Les Portugais ont arraché la victoire aux Fidjiens à la dernière minute. A l'image de son équipe, le pilier Francisco Fernandez a fait preuve d'une combativité hors norme pour aller planter un essai. Et surtout pour aller chercher la première victoire portugaise en Coupe du Monde. Le capitaine argentin s'est montré le plus en vue dans les rucks. Alors que son équipe pénètre à se détacher au score face aux Japonais, il a réussi à tirer son épingle du jeu en réalisant 12 charges, 14 plaquages et 5 franchissements. Entré à la 9ème minute, Fletcher Newell n'a pas chômé. Il a marqué un essai au retour des vestiaires et même si l'adversité n'était pas incroyable, on pourra lui accorder 6 franchissements. Avant que je continue de te présenter notre 15 types, n'oublie pas de t'abonner à Coupe Rugby si ce n'est pas encore fait. La tour de contrôle de 2m03 a été impériale dans les airs. Il a réussi à voler 5 touches aux Géorgiens et a été aussi efficace dans les rucks où il a été hyper présent. Il a aussi réalisé 15 plaquages. De manière générale, il a été un élément important dans le sans-faute-dégalois en face de poule. Le 2ème ligne japonais a sans doute réalisé l'exploit personnel de cette Coupe du Monde. A la manière d'un trois-quarts, il tape un coup de pied par-dessus la défense le long de la ligne de touche qu'il parvient à récupérer et à aplatir dans l'embute. Un geste de classe. Nicolas Martins est sans doute une des révélations de ce mondial. Le joueur de soyau en goulême en pro D2 s'est encore montré à son avantage face à de rugueux fidjiens. 14 plaquages au compteur, le 3ème ligne a été important dans un collectif très bien huilé. Le meilleur joueur du monde en 2022 nous a une nouvelle fois offert un récital en défense. 21 plaquages réussis. A cause de lui, les attaques écossaises n'ont pas vu le jour. Grégory Aldrit a terminé homme du match contre l'Italie vendredi. Il a réussi ses 15 plaquages, a parcouru 72 mètres et a franchi 12 lignes défensives. On peut même parler de ses 20 courses qui ajoutent à ça une activité offensive monstrueuse. Encore une fois, il a prouvé que c'était l'un, si ce n'est le meilleur, numéro 8 au monde. Il a guidé le jeu des loups tout au long du match. Les portugais ont joué sans complexe et l'exploit a été permis en grande partie grâce à lui. Il a réalisé un 100% face aux perches et l'histoire retiendra qu'il est auteur de la transformation de la Gagne dans les ultimes secondes. A l'image des bleus, Mathieu Jalibert monte en puissance dans ce mondial. Un essai marqué, 3 essais offerts. On notera surtout sa passe aux pieds lumineuse qui amène au deuxième essai de Damien Penaud à la 39e minute de jeu. Il n'a fait que courir pendant le match. 22 courses, 16 franchissements, 184 mètres gagnés et surtout un triplé pour le Néo Toulonais. Avec un joueur pareil à 23 ans, les All Blacks peuvent encore compter sur lui à l'avenir. Le Toulousain a rendu une belle copie en marquant un essai à la deuxième minute. Il a lancé les siens et a continué à avoir un impact offensif en témoignent ses 77 mètres parcourus balle en main et son offload. Balle en main, Gary Ringrose est toujours très dangereux. Au total, il a franchi la ligne écossaise à 6 reprises, a marqué un essai, mais surtout il s'est rendu disponible sur de nombreux autres essais irlandais. L'autre ailier des All Blacks possède de lui aussi des statistiques impressionnantes. 111 mètres gagnés et 11 franchissements. On rajoutera à ça deux essais inscrits. Une nouvelle fois, les All Blacks prouvent qu'ils ont les meilleurs ailiers du monde. Il a été désigné homme du match face à l'Uruguay. Auteur de 14 points dont deux essais, Damien McKenzie a été intenable. Débordant d'énergie sur ses courses et sur ses passes, l'arrière de la Fougère a en plus parcouru 105 mètres avec le ballon. Et toi, dis-nous dans les commentaires le joueur qui t'a le plus impressionné ce week-end. Et si tu veux voir plein d'autres vidéos, abonne-toi à Cop Rugby.